salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh c'est la vidéo de l'accès aux bases de données c'est déjà le biblio model EDMX puis le biblio model context template on va créer une classe biblio entities qui est rythme db context ok la classe donc fait un constructeur constructeur il fait appel à le constructeur de la classe db context on a c'est le nom de le nom de l de la chaîne de connexion db contexte gnav donc le wulf contexte dienna ad narva dienle collection ok ad narva dienle collection ok la collection des emprunts la collection des livres la collection des tétains l'une c'est c'est db l'un l'un Nous avons aussi la classe adhérent La classe adhérent Le nom de l'adhérent L'adresse d'adhérent Et la date d'inscription Qui peut être nulle La date d'inscription Il peut être nulle Le diagramme Il a déjà des cours VML Un adhérent Un adhérent Une collection Un ensemble Il effectue un ensemble D'adhérents Une collection Les emprunts Bien sûr La collection L'interface De type emprunt Un adhérent Il peut effectuer plusieurs emprunts Après Un emprunt concerne un et un seul adhérent Donc de point de vue migration Donc au niveau de l'adhérent J'aurai un ensemble d'emprunts Donc une liste d'emprunts Et au niveau de l'emprunt Donc j'aurai un adhérent Puisque un emprunt Est effectué par un et un seul adhérent